Les scientifiques du monde entier sont préoccupés par le comportement que le Soleil a présenté récemment. Ils pensent qu'une tempête solaire très puissante pourrait se produire en 2024, pouvant entraîner ce que la science appelle l'apocalypse d'Internet. C'est bien cela. Selon les chercheurs de la NASA et d'autres institutions spécialisées en astronomie, ce phénomène serait capable de perturber le signal Internet sur Terre et de provoquer une importante panne affectant les systèmes de communication sur toute notre planète. Je veux discuter avec vous aujourd'hui de ce sujet, mais avant tout, il est important de préciser que mon objectif ici n'est pas de provoquer la panique, mais de fournir des réponses importantes sur ce phénomène. Une autre chose très importante que je dois mentionner avant de continuer est que la pandémie de la COVID-19 nous a prouvé que tout peut arriver dans ce monde. Avant elle, qui aurait pu imaginer qu'un virus mortel obligerait les gens du monde entier à rester enfermés chez eux? Personne! Cela semblait être un scénario de science-fiction, n'est-ce pas? Mais c'était bien réel. Combien d'entre nous n'ont pas perdu un être cher ou un ami pendant cette période si difficile, n'est-ce pas? C'est pourquoi je veux que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin avant de croire ce que certaines personnes, y compris des leaders religieux, disent à propos de la tempête solaire n'étant qu'une théorie du complot, car ce n'est pas le cas. Alors, avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. C'est très facile, cela ne coûte rien. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. À côté, une cloche apparaîtra. Activez également la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos directement sur votre téléphone. D'accord? Alors, commençons. Frères et sœurs, Dieu a créé le soleil pour qu'il soit la base de l'existence de tout être vivant qui habite la Terre. Depuis le commencement, c'est Lui qui illumine nos jours, contrôle les saisons et permet la culture des aliments dans les champs. Mais ces derniers temps, ce qui n'était qu'un instrument de Dieu pour nous donner la vie et la subsistance, est devenu quelque chose qui préoccupe et alerte la communauté scientifique du monde entier. Cela s'explique par le fait que, il y a quelques mois, la NASA a identifié sur le Soleil une tâche d'une taille quatre fois supérieure à celle de la Terre et qui a considérablement augmenté. Après de nombreuses études, il a été conclu qu'il s'agissait d'une tempête solaire qui, selon les mêmes scientifiques, atteindra son pic en 2024. Une tempête solaire est un phénomène qui se produit tous les onze ans lorsque le Soleil libère des particules et des radiations dans l'espace. Ces particules et radiations peuvent atteindre la Terre et entraîner des effets tels que les aurores boréales et australes, qui se manifestent par des lumières colorées dans le ciel, mais elles peuvent également perturber les systèmes de communication, les satellites et l'électricité. La première fois que cette interférence avec les équipements de communication a été enregistrée remonte au d'abord septembre 1859, lorsque l'astronome Richard Carrington a observé une intense explosion en étudiant des tâches solaires. Il a remarqué une émission de lumière très intense sur le Soleil, libérant une énorme quantité de particules chargées en direction de la Terre. Seize particules ont fini par atteindre la magnétosphère, une partie de l'atmosphère terrestre, provoquant de nombreux dommages aux systèmes de télégraphie dans le monde entier. Rappelons qu'à cette époque, les télégraphes étaient le moyen de communication le plus rapide et moderne qui existait, tout comme l'est Internet pour nous de nos jours. Les opérateurs de ces équipements ont déclaré qu'au cours de la tempête solaire, de nombreux télégraphes donnaient des chocs et émettaient des étincelles. De plus, certains continuaient à fonctionner même après avoir été déconnectés de leurs sources d'énergie. Cela a surpris tout le monde, car ces machines ne fonctionnaient pas sans être branchées sur une prise. De plus, la tempête solaire a généré des aurores spectaculaires dans des endroits où cela ne s'était jamais produit auparavant, comme au Mexique et dans les Caraïbes, par exemple. Les lumières étaient si brillantes pendant la nuit qu'elles ont réveillé les chercheurs d'or des montagnes, qui ont commencé à préparer le petit déjeuner, parce qu'ils pensaient que le soleil se levait déjà. Si nous prenons ces éléments en considération, nous verrons que les dommages causés par la tempête solaire n'étaient pas très importants, car ils se sont produits à une époque où les technologies de communication étaient en train d'émerger. Mais si cela se produisait maintenant, je vous assure que cela serait bien différent. Après tout, le monde n'a jamais autant dépendu d'Internet qu'aujourd'hui, et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Le chercheur Peter Becker, de l'Université George Mason aux États-Unis, a déclaré que nous sommes confrontés à l'une des plus grandes menaces naturelles de notre époque en raison de notre dépendance technologique. Actuellement, Internet est un outil essentiel pour la communication, l'information, l'éducation, le divertissement, le commerce, l'innovation et l'inclusion sociale. Il connecte des milliards de personnes et d'appareils à travers le monde. Permettant l'accès à une variété de services et de contenus, y compris celui-ci, où nous nous retrouvons tous les jours pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Ainsi, frères, l'importance d'Internet pour le monde d'aujourd'hui est immense, car elle influence tous les aspects de notre vie. Et si Internet venait à cesser de fonctionner, les conséquences seraient catastrophiques. De nombreux systèmes et infrastructures dépendants d'Internet s'effondreraient, tels que les réseaux électriques, les transports, les finances, les prévisions météorologiques, les réseaux sociaux et les programmes de navigation, comme le GPS, par exemple. Le chaos et la panique se propageraient dans le monde entier, car personne ne serait préparé à affronter un tel scénario apocalyptique. Et quand je dis personne, je ne parle pas seulement de nous, mais aussi des multinationales, des ports, des forces de l'ordre, des forces armées, des gouvernements et bien plus encore. Et le pire, c'est que nous ne saurions pas si cela ne durerait que quelques jours, semaines, mois ou même années. Et coïncidence ou non, il existe un film qui traite d'une situation très similaire à celle que nous pourrions vivre à partir de 2024 si cette tempête solaire se produit et provoque tous les dommages que les scientifiques estiment qu'elle pourrait causer. Le film « Le monde après nous », disponible sur Netflix, est un thriller apocalyptique basé sur le livre de Roman Allen. Il raconte le drame de deux familles se réfugiant dans une maison isolée après une mystérieuse panne mondiale. Un lien possible entre le film et la tempête solaire de 2024 est qu'ils explorent tous deux les conséquences d'une perte soudaine et prolongée de la technologie et de la communication dans la société moderne. Dans ce film, les personnages doivent faire face à l'isolement, à la peur, à la pénurie de ressources. Et dans la réalité, une tempête solaire très forte pourrait également causer des dommages similaires, touchant des millions de personnes dans le monde entier. Une autre possible connexion entre le film et la tempête solaire est qu'ils soulèvent tous deux des questions sur le rôle du gouvernement et des autorités en situation de crise. Dans le film, les personnages ne reçoivent aucune information officielle sur CE qui se passe réellement et ils soupçonnent que quelque chose est caché. En réalité, une tempête solaire pourrait compromettre la sécurité et le renseignement des nations, ce qui pourrait bien être dissimulé par les gouvernements et les organisations internationales pour éviter un chaos encore plus grand. Nous ne savons pas si CE film a un lien avec la tempête solaire prévue pour 2024. Mais il est possible que l'auteur du livre qui a inspiré le film se soit basé sur des événements réels ou scientifiques pour créer son histoire. De plus, ce qui attire particulièrement notre attention est la relation de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, avec la production, car lui et l'ancienne première dame, Michelle Obama, apparaissent en tant que producteurs exécutifs. Beaucoup pensent que le film pourrait être un message de l'ancien président au monde, étant donné qu'il a accès à des informations privilégiées. Et une autre chose que nous avons entendue certaines personnes mentionner sur Internet est que cette tempête solaire serait l'accomplissement de la prophétie de Jésus pendant le serment sur la montagne des Oliviers, qui est enregistré dans le chapitre 24 de Matthieu. Voyez ce que le Seigneur a dit. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Je comprends que beaucoup de gens s'inquiètent des dommages que cette tempête solaire pourrait causer, mais je tiens à vous faire savoir qu'utiliser des passages bibliques isolés pour semer la panique est, au minimum, irresponsable. Ceux qui ont une certaine connaissance de la Bible savent que cette partie de la prophétie de Jésus dans le chapitre 24 de Matthieu fait référence à la période de la grande tribulation pendant le règne de l'antéchrist et au retour de Jésus qui s'en suit. Autrement dit, ceux qui interprètent la tempête solaire de 2024 comme un signe de la fin des temps se trompent, et je vais vous montrer quelques raisons qui le prouvent. Par exemple, la tempête solaire est un phénomène naturel et prévisible qui se produit tous les 11 ans. Deuxièmement, la tempête solaire peut effectivement causer des dommages à la technologie, mais pas nécessairement à la vie humaine, contrairement aux fléaux et catastrophes que la Bible dit devoir survenir pendant la grande tribulation. En outre, la NASA a déclaré dans un communiqué de 2017 que le rayonnement nocif provenant d'une éruption solaire ne peut pas traverser l'atmosphère de la Terre pour affecter directement les personnes. Et troisièmement, pour être un signe du retour de Jésus, la tempête solaire de 2024 ne pourrait pas être un événement unique et exclusif, mais plutôt faire partie d'une série d'événements qui se produiront à la fin des temps, tels que la prédication de l'Évangile à toutes les nations, la reconstruction du Temple de Jérusalem, la manifestation de l'Antéchrist. En d'autres termes, des choses que nous savons tous n'ont pas encore eu lieu et dont nous ne savons pas quand elles se produiront. Il arrive, frères, que certaines personnes aiment retirer les textes bibliques de leur contexte et les utiliser pour créer du sensationnalisme, car, après tout, c'est ce qui retient l'attention des gens. En même temps, ce genre de choses suscite la curiosité, générant ainsi plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Alors, nous en sommes arrivés à la conclusion que la tempête solaire peut effectivement causer des problèmes sur Internet et, par conséquent, affecter la vie de chacun d'entre nous. Mais vous ne devez pas cesser de vivre votre vie ni de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, car il s'agit d'une possibilité. Il se peut qu'il ne se passe rien d'extraordinaire et que vous ne remarquiez même pas que le soleil traverse un cycle. Alors, la meilleure chose que vous ayez à faire est de confier votre vie à Jésus, de reconnaître vos péchés, de vous repentir d'eux et de reconnaître que vous ne pouvez pas vivre sans la grâce et la miséricorde du Seigneur. Amen. Si vous faites cela, l'Esprit Saint habitera en vous et vous guidera afin que vous puissiez vivre dans n'importe quelle circonstance, sans peur, sans perdre votre paix. Et je veux terminer cette vidéo avec un message que Jésus a laissé à tous ses disciples. Il a dit ainsi, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Une grosse étreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada